Bonjour, de octobre est égale à deux journées mondiales, la journée mondiale de l'habitat et la journée mondiale de l'architecture. Et vous avez décidé de construire votre chronique sur la base de ces deux journées. Commençons par l'habitat. Sur la planète Terre, il y a une destination, une première destination mondiale symbolisée par la Mecque, Mecque al-Mokarrama. Et pour ce qui est de la journée mondiale de l'habitat, la Mecque du logement, c'est l'Algérie. Oui, la Mecque du logement, c'est l'Algérie, car très peu de pays à travers le monde peuvent se targuer d'avoir une politique volontariste du logement comme celle qui a été réalisée en Algérie par millions et les réalisations qui ont tenu. C'est bien, c'est très bien, c'est même magnifique de voir des hommes heureux et des femmes pousser des you-you à chaque distribution de logement, car en Algérie on distribue des logements. C'est l'expression même de l'état social qui symbolise la journée mondiale de l'habitat. Et on passe à la journée mondiale de l'architecture. Direction Rardaya, la vallée du Mzab devrait célébrer avec faste la journée mondiale de l'architecture, car c'est bien dans la vallée du Mzab qu'est née l'architecture bioclimatique. Quelques siècles avant les changements climatiques, nos aïeux ont su s'adapter à un environnement rude. Pour assurer leur développement durable, les premiers habitants de Rardaya ont préféré planter les palmiers dans la vallée fertile et construire sur des pitants rocheux avec des matériaux locaux. Le sens du détail est resté gravé dans un savoir ancestral qui s'est transformé en savoir-faire planétaire, puisque juste après la fameuse COP21 s'est tenue dans un royaume de la région, une COP qui a abrité le premier concours de la meilleure réalisation écologique. Et c'est tout naturellement, c'est la Qsar Tefilel Tejdit de Rardaya qui a raflé la première place mondiale. Le projet Qsar Tefilel Tejdit, et malgré quelques petits défauts, a été sacré meilleure réalisation écologique au monde. Qsar est un programme LSP pour logement social participatif, et puis c'est tout. Comment ça une distinction mondiale, et puis c'est tout ? Racontez-nous tout Hamid. Le développement durable, Soraya, le développement durable est basé sur le droit des générations futures. Donc j'attends la sortie de la première promotion de spécialistes en intelligence artificielle de l'école supérieure d'intelligence artificielle de Sidi Abdallah, pour résoudre cette équation à partir de quatre éléments. Programme de 2.232.000 logements réalisés en moins de 10 ans. Premier prix mondial en écologie de l'habitat. Six logements HPE pour haute performance environnementale réalisée durant la même période. Et en Algérie, le résidentiel consomme 42% de l'énergie primaire. Équation difficile à résoudre, d'où le retour aux spécialistes de l'IA pour calculer ce ratio. 600 divisé par 2.232.000. En attendant la première promotion d'intelligence artificielle, et face à tant de zéros, Epsilon a pris la tangente pour protester contre cette concurrence déloyale. Merci beaucoup Hamid. On se retrouve dès demain matin dans la matinale. Sous-titrage Société Radio-Canada